je présente aujourd'hui une nouvelle leçon qui concerne le périmètre du carré du rectangle du rectangle du triangle et des figures composé de multiples figures parmi ces figures décrites ici toujours dans toujours le même le même manuel sur le petit matheux la classe de la cm2 la cm1 ça veut dire la quatrième année de renseignement primaire passons maintenant à la page 80 de notre leçon d'aujourd'hui qui est toujours le périmètre nous avons déjà vu la surface maintenant nous devons commencer par le périmètre des figures avant de commencer devons faire un petit un petit rappel concerne le périmètre le périmètre d'une figure le périmètre le périmètre d'une figure c'est la longueur totale de ses côtés c'est la longueur totale de ses côtés pendant l'exemple par exemple des du rectangle avec temps c'est la longueur plus la largeur plus la longueur plus la largeur ça veut dire la longueur plus la largeur fois deux pour le carré côté plus côté plus côté plus que ça veut dire ensemble de ses côtés puisque son même côté donc côté fois 4 pour triangle nous avons le triangle nous avons trois côtés je dois l'appeler à et b et c'est donc c'est côté plus côté plus côté ou bien a plus b plus c maintenant passons au vu sujet notre mission d'aujourd'hui c'est la première question médias utilisé quatre morceaux quatre morceaux du fil de de même longueur c'est deux centimètres chaque fille est d'une mesure de centimètres il a formé avec ses quatre morceaux chaque et une des figures suivante maintenant pour le carré pour une carré nous avons ici pouce qu'ils ont même 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 côté donc nous allons donc faire une mesure de trois centimètres chaque côté trois centimètres mètres chaque côté donc pour trouver les paris m c'est le côté x 4 c'est le côté x 4 c'est le côté x 4 nous avons qu'à chercher le côté 3 cm 3 x 4 est égal à à 12 cm voilà deux centimètres déjà trouvé pour le rectangle nous avons choisi par exemple 5 cm la longueur 5 cm la longueur 1 cm la largeur 5 cm la longueur et 1 cm la largeur donc c'est la longueur plus la largeur tout multiplié par 2 donc 5 plus 1 tout multiplié par 2 est égal à à 12 cm est égal à à 12 cm le même travail pour le triangle nous avons choisi comme base c'est par exemple 3 cm pour la hauteur c'est 4 cm et pour l'hypoténuse c'est je prends par exemple 5 cm et la somme sera 4 plus 3 plus 5 est égal à à 12 cm pour la dernière figure le rectangle je prends par exemple ici 4 cm la longueur et 2 cm la largeur 4 cm la longueur aussi 2 cm la largeur aussi donc sera 4 plus 4 c'est 8 8 10 plus 12 donc c'est 12 cm maintenant ici pour la question numéro 2 nous cherchons toujours le périmètre je prends la figure A la longueur c'est 4 la longueur c'est 4 la longueur c'est 2 donc 4 4 4 plus 2 c'est 6 6 6 fois 2 est égal à 12 pour la longueur c'est 5 5 c'est 5 5 c'est 5 5 5 fois 2 est égal à 10 du périmètre est égal à 10 cm pour le rectangle numéro C Pour C, 4 cm la longueur, 1 cm la largeur, c'est 5, aussi c'est 5, donc 5 fois 2 est égal à 10 cm. Pour le carré D, 2 cm le côté et 2 cm aussi le côté, donc côté plus côté est égal à 4, donc j'en ai 4, donc 2 plus 2 est égal à 4, donc 4 fois 2 est égal à 8, donc 4, je prends 4 les deux côtés. 4 x 2 est égal à 8, donc 4 x 2 est égal à 8, donc 4 x 2 est égal à 8, pour le carré E, 3 cm le premier côté, 3 cm le deuxième côté, les deux côtés c'est 6 cm, donc je dois prendre les deux côtés, je les multiplie par 2, est égal à 12. Voilà, on a terminé avec notre exercice numéro 2, pour le calcul du périmètre. Pour calculer le périmètre d'un triangle, donc c'est la somme de ces côtés, c'est 2 cm, plus 3 cm, plus 4 cm, 4 plus 3, 7, 7 plus 2, c'est 9 cm. Pour le carré, on a terminé avec le périmètre d'un triangle, donc 3 cm, 3 cm, 3 cm et 3 cm, se répètent 4 fois, donc 3 x 4 c'est 12 cm. Pour le rectangle, donc nous avons ici, pour la longueur c'est 3, pour la largeur c'est 2, et pour ce qu'ils ont, même longueur et même largeur, je n'ai qu'à multiplier par 2. 3 plus 2, c'est 5, 5 x 2, c'est 10 cm le périmètre. Pour le dernier périmètre, 2 cm la largeur, 4 cm la longueur, puisqu'ils ont même longueur et même largeur, donc c'est 4, 4, 2 et 2, donc c'est pour cela que j'ai multiplié par 2, 4 plus 2 c'est 6, 6 x 2 c'est 12 cm. Passons maintenant à la question numéro 4. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant ? Je calcule le côté qui manque. Puisque nous avons le périmètre est égal à 8, donc je divise 8 par 4. Donc 8 divisé par 4 c'est 2, ici 2, 2, 2 cm, 2 cm, donc le côté c'est 2 cm, 2, 4, 6 et 8. Donc je divise le périmètre par 4, je divise le périmètre par 4. Donc ici le rectangle, 14, donc je n'ai qu'à diviser par 2, je divise toujours le périmètre par 2 et je soustrais 2 cm. Donc 14, toujours pour trouver la longueur bien largeur, je n'ai qu'à diviser le périmètre par 2 et je soustrais l'autre dimension. Donc 14 divisé par 2 c'est 7, 7 moins 2 c'est 5, 5 cm. Ici tu as 2 cm, pardon, c'est 5 cm et ici 2 cm. Maintenant on veut vérifier, 5 plus 5 c'est 10, 10 plus 4 est 14, c'est juste. Donc pour trouver la longueur, je divise le périmètre par 2 et je soustrais 2 du quotient. Maintenant ici nous avons le périmètre, toujours pour ce qu'il nous donne le périmètre, je divise toujours le périmètre par 2 et je soustrais la longueur. 4 est égale, 14 divisé par 2 c'est 7, 7 moins 4 est égale à 3 cm, c'est la largeur. 3 cm c'est la largeur, 4 cm c'est la longueur. 4 plus 4 c'est 8, 8 plus 11, 11 plus 3 c'est 14, c'est juste. Maintenant ici le périmètre, c'est 4, ici nous avons 4, 4 et ici nous avons 2, plus 1, 3, plus 1, donc c'est 2, plus 1 et plus 1. Donc 2 plus 1 est égale à 3, plus 1 est égale à 4. Ici nous avons 1 cm, donc 1 plus 2 est égale à 3, 1 ici, cm et ici 2 cm. Voilà, nous devons faire maintenant le calcul. Donc 4, 4 plus 4 est égale à 8, 4 plus 4 est égale à 8, 8 plus 2, 8 plus 2 c'est 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, donc le périmètre est de 16 cm. Ici, 10, 5, 6, 2, 4, 10, 15, 15, 21, 23, 25, 25, 32. Donc le périmètre est de 32 cm. Reprends la description. 10, 17, 21, 23, 29, 10, 17, 10, 17, 17, 21, 22, 23. Maintenant ici, cherchons les périmètres. Ici, 8, c'est 2, donc ici, 6, 6, 1, 6, donc 8, 10, j'en retranche. 4, 4, 8 moins 4 est égale à 4. Ici, tu as 2 cm et 2 cm. Maintenant, 8 plus 2, 10, 12, 16, 18, 18, 18, 18 et 2 cm, c'est 20. C'est égal à 20 cm. Je reprends. 8, 10, 8, 10, 12, 12, 16, 16, 20, 24, 28. C'est 28, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 26 et 28. Voilà. C'est 28 cm. Pour la question suivante. Je complète le périmètre de chaque figure. Le carré. Je prends le carré. Le périmètre, c'est tout ce qui est autour d'où, 2, plus 2, plus 2, plus 2, 4, 3 cm. Et ici, 2, plus 4, c'est 6 cm. C'est 6 cm, 4, plus 2 cm. Maintenant, 2, 2 cm, 2 cm. 2, 4, 2, 4, 7, 7, 13, 16, 20, 22. Je reprends. 2, 4, 4, 7, 13, 16, 20, 22. Maintenant, pour la question suivante. C'est 22. Maintenant, 7, 3, 3, plus 2, 5, 3, plus 2, 5, plus 2, c'est 7. C'est 2 cm. C'est 2 cm. Ici, tu as ici. 2, plus 3, c'est 5. 3, plus 2, c'est 5. C'est 5 cm. C'est 5 cm. Maintenant, ici, c'est 3 cm. 7, 12, 15, 18, 20, 23, 25, 30. Je reprends. 7, 12, 15, 18, 20, 23, 25, 30. Alors, on a terminé notre séance d'aujourd'hui qui était très intéressante. Elle concerne le périmètre du carré, du rectangle, du triangle et des figures composées. Bon courage. Bonne chance. 22, 25, 39, 29, 30, 31, 30, 31, 35, 4, 1, 8, 31, 32, 31, 31, 32, 32, 32, 31. Sous-titrage ST' 501